Je suis explorateur associé à un laboratoire qui s'appelle FOM, qui explore la complexité et les futurs potentiels d'un prisme plutôt du secteur culturel. Et à côté de ça, je suis chargé du soutien aux étudiants sur les questions de durabilité à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. On est venu un peu échanger sur la question des problèmes pernicieux. Donc c'est des problèmes qui sont un peu particuliers, qui s'intègrent et qui pourraient être définis comme des dysfonctionnements dans les systèmes complexes. Et qui, en gros, la plupart des problèmes de durabilité auxquels on fait face aujourd'hui se rapportent à ces problèmes-là. Donc l'idée, c'était de présenter un peu cette notion théorique qui est assez utile dans les contextes dans lesquels les étudiants travaillent, souvent dans l'innovation. Moi, je m'intéresse beaucoup à comment on arrive à démonter les structures de domination, autant à l'échelle humaine qu'à l'échelle entre les humains et les autres espèces vivantes. Et du coup, toute la philosophie de l'environnement autour de ces questions, mais aussi évidemment toutes les questions de sciences humaines et sociales sur ces sujets, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est un futur qui nous fera du bien à tous et à tous. Le numérique, moi, j'essaye de le manipuler avec grande précaution. J'ai beaucoup de doutes sur sa capacité à amener une transformation conséquente et souhaitable du point de vue de la durabilité, parce que c'est très lourd industriellement et que ça pèse beaucoup sur la planète. Mais en même temps, il y a un potentiel d'interconnexion énorme, de capacité d'optimiser aussi des choses de façon énorme. Donc, je pense qu'il faut juste le mettre au bon endroit, ne pas l'amener là où il n'est pas nécessaire et faire l'usage de sa force là où il doit être le plus utile.